Lors de la précédente vidéo sur le Léopard 2, nous nous étions arrêtés au dernier prototype et à l'arrivée des versions de pré-série. Pour rappel, suite à l'abandon du KPZ-70, les Allemands lancèrent un programme de modernisation des Léopard 1. Ce programme débouchera sur les Léopards dorés, s'en suivra une première génération de prototypes appelé Léopard 2-K puis une seconde appelé Léopard 2-AV. Les Léopards 2-AV verront l'apparition de deux châssis ainsi que de trois tourelles. Cependant, un troisième châssis sera fabriqué et nommé PT-21. Il sera assemblé à la tourelle T20 et servira à finaliser l'arrivée des pré-série, dont le châssis 21 fera lui-même partie. Voilà pour le récap de l'épisode 1. Dans ce second épisode de notre série sur le Léopard, nous allons aborder en détail les caractéristiques techniques de ces véhicules de pré-série ainsi que leur histoire jusqu'à leur mise en production. Nous sommes donc en 1977 et les études se poursuivent sur les différents prototypes de la génération des Léopards 2-AV, en particulier sur le châssis PT-21 doté de la tourelle T20. Entre 77 et 78, le châssis 21 verra l'ajout de jupes latérales blindées sur les flancs avant du véhicule. Le 11 octobre 1978, le châssis PT-21 devient le premier châssis de pré-série mais conserve néanmoins son appellation en lien avec les prototypes. Il n'est donc plus un élément de la seconde génération de proto et conserve la tourelle T20. C'est à cette même date que celui-ci est confié à la Bundeswehr pour une analyse complète et différents tests. Une année passe et à partir de février 1979, 3 blindées de pré-série supplémentaires sont livrés afin de finaliser les détails de mise en production. Le châssis PT-21 et la tourelle T20 sont donc mis de côté. Les 3 nouveaux châssis de pré-série diffèreront du châssis PT-21, notamment au niveau de la forme et de l'intégration du blindage. Blindage qui sera rendu plus efficace de par cette nouvelle forme. Pour les tourelles, la tourelle T20 est abandonnée et on se basera sur la tourelle T21 dotée du blindage composite, de la conduite de tir MS-15 et du viseur panoramique de chef de char Perry R17. La mitrailleuse de toit téléopérée est abandonnée et devra maintenant être utilisée manuellement. Ces 3 véhicules seront ceux qui se rapprocheront le plus des versions de série à quelques détails près. Voici quelques modifications qui peuvent vous permettre de faire le distinguo. Les grilles de ventilation à l'arrière du châssis sont bien plus fines et nombreuses que sur le léopard de série où celles-ci seront plus épaisses et donc moins présentes sauf pour les 29 premiers léopards du premier lot de série. 3 boulons sont visibles sur le bas de caisse frontal du véhicule. Attention ici car les boulons seront également présents sur le premier lot de série. L'optique tireur coaxial ressort fortement du mantelé et les poignées des coffrets de rangement latéraux seront différentes. Ces 4 points ensemble font la particularité des 3 véhicules de présérie. Une fois la finalisation des détails achevés, la production et la mise en service des véhicules peut commencer. Le 24 octobre 1979, les 4 premiers léopards 2 sont mis en service au sein de la Bundeswehr. Chose amusante, sur ces 4 véhicules, seul un véhicule était de série. Les 3 autres étaient en réalité les véhicules de présérie abordés juste avant. Maintenant que nous connaissons l'histoire derrière les véhicules de présérie, nous allons pouvoir sombrer en enfer et aborder leurs caractéristiques techniques. Ces mêmes caractéristiques qui se retrouveront à 99% dans la première version de série. A partir de là, je vais littéralement décomposer le véhicule donc on va être à la fois sur du très classique mais également très technique. Cette partie sera sans aucun doute plus complexe et moins intéressante mais de mon point de vue tout aussi indispensable car elle va nous permettre de définir les bases techniques du véhicule pour les 4 prochaines vidéos. Mon objectif à travers cette partie va être d'essayer d'expliquer les choix techniques retenus dans la conception et la structure du véhicule. Commençons par décortiquer le châssis. Celui-ci est souvent décrit comme étant LE point faible du léopard. Dedans le conducteur se trouve à droite en ordre de marche, à sa gauche se trouve un ratelier à munitions de 27 obus. Cet emplacement est le ratelier secondaire du véhicule. Le principal se situe à l'arrière de la tourelle comme vu lors de la première vidéo. Le placement dans la caisse est idéal en cas d'affrontement char contre char car la grande majorité des obus dans de tels engagements atteignent la tourelle ou la partie haute de la caisse. Cependant, à notre époque, un tel stockage, qui plus est non protégé, est très sensible à des menaces comme les missiles guidés à forte valeur de pénétration. On peut citer le Cornet, le Enlow, le Tau, etc. Nous verrons lors d'une future vidéo que des améliorations de protection du châssis seront adoptées dans le but de réduire ces risques. Les réservoirs de carburant se trouvent au niveau du moteur ainsi que sur les flancs du véhicule au-dessus des chenilles. D'une capacité de 1160 litres, leur placement permet à la fois d'occuper un espace qui aurait été normalement vide tout en accroissant l'autonomie du véhicule. Ils permettent également de créer une protection latérale pour l'équipage contre de potentiels projectiles à charge creuse, RPG, munitions de fusil anti-char, etc. Les 8 batteries se situent également au niveau du moteur divisé en deux groupes de 4 à droite et à gauche. Cette disposition permet en cas de destruction d'un des lots de 4 batteries, de conserver de la puissance pour déplacer le char dans un état dégradé. Le système de protection NBC se situe à gauche, le chauffage au niveau du bloc moteur et le conducteur dispose d'un panneau de contrôle de gestion du moteur permettant de vérifier le niveau d'huile, d'essence, la température du moteur, etc. Il dispose aussi de périscopes de jours classiques mais peut se voir doté d'un BM-8005 qui est un périscope de vision nocturne permettant de simplifier les déplacements de nuit. Les chenilles sont des types 570F manufacturés par Diehl, mesurant 635 mm de large et pesant près de 2,7 tonnes. Enfin, le groupe motopropulseur est toujours le MB-873 Ka500 de 1500 chevaux qui transmet sa puissance aux chenilles via un barbotin de 565 mm de diamètre à l'arrière. Maintenant, pour la tourelle, nous allons avoir beaucoup plus de choses à aborder car c'est ici que se situe l'armement et donc tout ce qui gravite autour, conduite de tir, stabilisation, etc. Pour commencer simplement, nous allons aborder la tourelle dans sa globalité. On y retrouve 3 membres d'équipage, le tireur et le chef de char à droite l'un derrière l'autre en ordre de marche et le chargeur de boue à gauche. Le Leopard 2 comme le Leclerc est la majorité des MBT de 3ème génération dispose d'une capacité Hunter Killer, ce qui signifie que le commandant est en mesure d'observer et de désigner une cible dans une direction différente de celle du tireur. Par exemple, pendant que le tireur s'occupe de traiter un char ennemi face à lui, le commandant est en mesure de rechercher et de désigner un autre char ennemi dans une autre direction grâce à son optique périscopique Peri-R17 dans le cas du Leopard 2. Dans le Leclerc, c'est le tonneau qui s'en occupe. L'optique principale du tireur est l'MS15 que nous avons déjà abordé lors de la première vidéo. Cependant, celle-ci n'est pas seule. En cas de problème technique, le tireur peut alors compter sur une optique dite de secours. Souvent appelée optique coaxiale, elle a pour but de permettre le tir en cas de défaut de l'optique principale. Nommée Ferro Z18 dans le Leopard, elle se situe à côté du canon, d'où l'appellation optique coaxiale. Enfin chose plutôt rare, le tireur pouvait aussi compter sur un périscope capable de regarder à midi uniquement, donc dans la direction où pointe le canon. Le commandant lui a à sa disposition 6 périscopes d'observation couvrant 360 degrés, ainsi que l'optique périscopique stabilisée PERI-R17 qui est son optique principale. C'est également lui qui dispose du panneau de commande du véhicule dans sa globalité, regroupant les informations du champ de bataille, le type d'obus sélectionné, les conditions météorologiques et j'en passe. Enfin, le chargeur se voit lui aussi doté d'un périscope observant à 10 heures. Pour en revenir aux équipements présents dans la tourelle, on retrouve deux types de radios en fonction de l'année de production du Leopard. Une radio SEM-80, 90 ou SEM-2535. Cette radio occupe le compartiment central à l'arrière de la tourelle. C'est également dans ce compartiment qu'on retrouvera l'ensemble des éléments informatiques et électroniques du véhicule, les deux autres étant occupés par le système hydraulique et le râtelier principal de 15 munitions. Ce râtelier de tourelle est par ailleurs dit sécurisé, ce qui signifie que si les munitions venaient à être touchées, l'explosion serait dirigée vers l'extérieur du véhicule et non à l'intérieur. Enfin, on retrouve bien sûr l'armement avec le canon de 120 mm L44 et deux mitrailleuses de 7,62 mm MG3 et MG3A1. Une en coaxiale, l'autre opérée manuellement par le chargeur à l'extérieur du véhicule. Maintenant que nous avons fait le tour de façon rapide de la tourelle et du châssis, nous allons pouvoir nous concentrer sur les éléments présents dans ceux-ci. Pour cela, nous allons commencer par la conduite de tir que je vais répartir en différents points. Premièrement, l'MS-15. L'MS-15 désigne le télémètre laser équipé sur l'optique principale HZF. Pour des raisons de simplification, l'ensemble télémètre MS-15 plus optique HZF est appelé MS-15. Lorsque la stabilisation du canon est activée, la tourelle suit les mouvements du viseur. Cet ensemble, est contrôlé par le tireur à l'aide d'une manette à l'intérieur du véhicule. Si le tireur pousse la manette à droite, la tourelle tournera à gauche. S'il la pousse vers la gauche, alors la tourelle tournera à droite. Pareil pour le contrôle vertical, s'il pousse la manette vers l'avant, le canon descend, s'il la tire vers l'arrière, le canon monte. La stabilisation permet de maintenir le canon braqué sur une cible désignée par le tireur, peu importe les mouvements du char. Une fois la stabilisation du canon en marche, on peut se servir de l'MS-15. Son rôle est de télémétrer la distance. C'est à dire qu'il détermine la distance qui le sépare du blindé ennemi et règle automatiquement le canon à la bonne inclinaison pour toucher la cible, en fonction bien sûr de la munition sélectionnée. Seulement connaître la bonne distance ne fait pas tout. Dans le cas d'un engagement char contre char, plusieurs données sont indispensables à la réalisation d'un bon tir. Il faut connaître la pression atmosphérique, la température extérieure, la vitesse du vent ainsi que son sens, mais aussi la vitesse du véhicule ou son angle par rapport au sol, aussi appelé des verres. Tous ces paramètres sont obtenables à l'aide de divers capteurs. Une fois connu, un nouvel élément va pouvoir entrer en action, l'ordinateur balistique ZLHV. Pour faire très simple, c'est un ordinateur bourré de formules physiques et de programmes informatiques qui s'occupe de faire les calculs permettant à l'obus d'atteindre sa cible. L'ordinateur s'occupe également de gérer l'ensemble de la partie électronique et informatique du véhicule. C'est lui qui est placé dans le compartiment central arrière de la tourelle et qui fonctionnera de pair avec le système de détection des pannes informatisées RPP1-8 abordé lors de la première vidéo. Nous avons donc nos valeurs de capteurs mais celles-ci ne sont pas rentrées automatiquement dans l'ordinateur balistique et certaines comme la pression atmosphérique, la température, l'humidité et de façon générale les conditions climatiques doivent être saisies à la main. La vitesse du véhicule, sa direction et autres paramètres de mouvement seront elles rentrées automatiquement. Pour tous ceux qui ont déjà utilisé le système Kotak français, c'est à peu de choses préidentiques mais sur les léopards de pré-série. C'est d'ailleurs un des points qui différera dans la conception du Leclerc où les valeurs des capteurs seront directement introduites dans l'ordinateur balistique. Pour conclure sur l'MS-15, sa portée maximale est de 9 990 mètres et sa portée utile n'est que de 4 kilomètres. Ce qui signifie que c'est à cette portée que l'MS-15 est réellement utilisé au maximum. Au-delà de 4000 mètres, l'engagement ne se fait pour ainsi dire pas, la dispersion de l'obus à cette distance étant de plus ou moins 4 mètres. Pour résumer simplement l'MS-15 et le viseur HZF, le viseur HZF représente l'optique du tireur. Son viseur pour faire simple, c'est l'endroit où il observe et vise les cibles ennemies. L'MS-15 désigne le moyen de connaître la distance entre le char et la cible ennemie, distance qui une fois connue est transmise à l'ordinateur balistique qui va effectuer les réglages pour que le tireur atteigne sa cible. Maintenant à cela nous allons apporter de nouveaux éléments qui vont fonctionner de pair avec l'MS et l'HZF, le système d'asservissement du canon et le système d'imagerie thermique. Le système d'asservissement du canon, aussi appelé WNA H22 pour Weapon Slave System H22, permet de maintenir le canon parfaitement aligné avec l'optique du tireur MS-15 ou si l'ordre est donné avec le PERI-R17 du commandant. C'est en fait un ensemble de vérins hydrauliques qui permet de maintenir le canon aligné sur les optiques citées juste avant. Pour ce qui est du système d'imagerie thermique, je pense que son nom est assez explicite. Nommée WBG pour Vermeble Garrett, elle est de conception américaine mais produite sous licence en Allemagne comme pour l'MS-15. Sur un coloris vert, elle permet de distinguer les différentes signatures thermiques présentes sur le champ de bataille. Bon en revanche, la qualité était médiocre, pas sur une thermique de notre époque. C'est cette thermique qui n'était pas encore disponible à la mise en production du Leopard et qui sera par la suite intégré à l'MS-15. Nous avons donc vu le télémètre MS-15, le viseur HZF, l'asservissement du canon WNA et l'imagerie thermique WBG ainsi que l'ordinateur ZLHV. Pour conclure, nous allons passer sur les trois derniers éléments de la conduite de tir qui manquent à l'appel. Le système de visée passif et d'observation PZB-200, le périscope PERI-R17 du chef de char et l'optique viseur télescopique de secours TZF Ferro Z18. Commençons par le plus simple, le viseur de secours. Je pense que le nom est assez transparent. Son rôle est de permettre aux tireurs de viser et tirer en cas de défaillance de l'optique principale. Le TZF Ferro Z18 a la particularité d'avoir une optique équipée à la fois de la graduation pour le tir d'obus ITFS mais également d'obus APFSDS ou FLESH. Néanmoins, la télémétrie doit maintenant s'effectuer de façon manuelle et de même que le réglage du canon qui s'effectue à l'aide de manivelles. Pour le périscope du commandant, celui-ci est le PERI-R17 comme cité plus tôt. Stabilisé deux axes, il est en mesure de tourner à 360 degrés et dispose de deux zooms, un zoom x2 et un zoom x8. Ce périscope ne dispose pas d'un télémètre laser mais peut indiquer et forcer l'alignement de la tourelle et donc du canon sur cette direction. Il peut également prendre le contrôle total de la tourelle ainsi que de l'armement et faire feu en cas d'incapacité du tireur. Pour faire simple, si le canon est braqué à midi et que le commandant regarde à 3 heures, il peut techniquement forcer la rotation de la tourelle à 3 heures et même tirer à la place du tireur si celui-ci n'est pas en mesure de le faire. A savoir que le tireur peut également forcer le commandant à s'aligner sur lui pour demander confirmation du commandant sur une cible repérée par le tireur par exemple. Enfin, le dernier élément est le système de visée passif et d'observation PZB-200. Le nom paraît assez agressif comme ça mais il est en réalité plutôt simple. Ce système, déjà utilisé de façon massive sur les Léopard 1 sera installé sur les 200 premiers Léopard 2 qui n'auront pas reçu l'imagerie thermique WBG présentée plus tôt, celle-ci n'étant pas achevée à la mise en production. Ce système va octroyer aux Léopard 2 une capacité de combat nocturne, certes de médiocre qualité mais c'était mieux que rien, d'autant plus que ce système était temporaire. Voilà pour l'ensemble des éléments qui composent la conduite de tir ou qui y sont liés. Si je récapitule, nous avons vu le télémètre MS-15, le viseur HZF, l'asservissement du canon WNA, l'imagerie thermique WBG, l'ordinateur ZL-HV, le viseur de secours TZF-Fero Z18, le périscope commandant PERI-R17 et enfin le système de visée passif et d'observation PZB-200. Nous connaissons maintenant chaque détail de la conduite de tir, seulement celle-ci ne sert pas à grand chose si on ne parle pas de l'armement, c'est donc ce que l'on va faire dès maintenant. Je pense que pratiquement tout le monde le connaît, le Rheinmetall L44 est l'un des canons les plus utilisés au monde. Souvent comparé au canon L7 de 105 mm pour son époque, on le retrouve sur les Léopards ainsi que ses variantes comme le STRV suédois par exemple, mais également produit sous licence pour les Abrams américains, K1 coréen et type 90 japonais. Une longueur de tube de 5m30 et d'un poids de 3,8 tonnes, il est dit de 44 calibres, mais que signifie concrètement cette appellation ? Pour déterminer le calibre d'un canon, il vous faut deux éléments, le diamètre intérieur du tube et sa longueur. Dans ce calcul, la culasse ou le bloc culasse n'est pas pris en compte. Pour déterminer le calibre, il vous suffit de diviser la longueur par le diamètre. Dans notre cas, 5300 divisé par 120 donne 44,16 donc 44 calibres. Mais pourquoi donc avoir choisi ce calibre ainsi que ce diamètre ? Et bien les raisons sont également assez simples à comprendre. Pour l'époque de sortie du Léopard, le canon de 44 calibres était jugé suffisant, donc pas besoin de chercher spécialement plus loin. L'objectif était d'obtenir un canon ayant la même longueur ou presque que le canon L7 allant en service, tout en fournissant une puissance de feu nettement supérieure. Cette longueur permettait un dépassement minimal du châssis lors du transport ou lors de déplacements en zone urbaine, tout en étant conforme à la loi allemande. Pour ce qui est du diamètre de 120 mm, celui-ci a été choisi car le canon devait initialement être en mesure de tirer les mêmes obus que le Chieftain, qui était alors doté du Royal Ordnance L11 également de 120 mm. Des changements ultérieurs verront finalement l'abandon de cette mise en commun et le design du canon sera entièrement retravaillé, le calibre et le diamètre seront eux néanmoins conservés. Les études autour du L44 commencent à partir des années 60 avec deux canons différents, un 105 mm et 120 mm. Avec le Léopard 2, le second va voir son heure de gloire arriver, d'abord sur les prototypes, puis sur les véhicules de présérie et enfin sur les véhicules de production. Sa durée de vie était de 700 coups et il disposait de deux types de munitions lors de sa conception ainsi qu'au début de sa vie. Une munition cinétique de type APFSDS et une munition chimique de type ITMP. Nous aborderons les munitions dans quelques minutes. La particularité du L44 au-delà de son calibre est le fait qu'il autorisait une pression bien plus importante dans la chambre de la culasse que les canons produisent jusque là, offrant aux obus une vitesse à la sortie de la bouche accrue et donc de meilleure valeur de pénétration ainsi qu'une trajectoire plus allongée réduisant la dispersion à longue distance. L'absence d'un frein de bouche au bout du canon accroît les performances de l'obus mais également le recul de l'arme. Le recul en tourelle étant de 600 kN sur une distance de 34 cm. A titre de comparaison c'est comme si vous percutiez un mur indestructible en voiture à 180 km heure. Je pense que vous n'avez aucunement envie d'être ni la voiture ni même dans la voiture ni même le mur. Enfin un dernier élément que l'on retrouve sur ce canon est la présence d'un évacuateur de fumée, plus communément appelé bord évacuator et qui permet d'éviter que les gaz générés lors du tir soient refoulés dans la habitacle du char là où se trouve l'équipage. Pour le coup le Leclerc utilise un système différent, qui consiste à souffler de l'air sous pression dans le tube afin d'évacuer les gaz par l'extérieur de celui-ci. Bien que le système soit différent entre le Léopard et le Leclerc, le résultat est le même comme vous pouvez le voir à l'écran lors de l'apparition du petit nuage de fumée après le tir. Un canon c'est bien mais sans munitions c'est pas fou. Si le panel du L44 lors de sa conception était relativement restreint, à sa mise en service et les années qui suivront celui-ci sera bien élargi. On retrouvera deux types de munitions, les munitions cinétiques regroupant les obus dits APFSDS ou flèches. Lors de la conception du canon, le seul obus disponible de ce type était un prototype de la DM13, qui entrera en service à partir de 1979, année de mise en service du Léopard 2. Les années qui suivront et même de nos jours l'évolution continue. De la DM13 nous sommes passés à la DM23 en 83, DM33 en 87 puis DM53 en 98 et aujourd'hui DM53 A1 ou DM63, avec de nouveaux obus comme la DM73 ou KE 2020 NEO en conception actuellement. Le rôle de ces munitions cinétiques est clairement et uniquement destiné à de la lutte anti-chars. Le second type de munitions concerne les obus dits chimiques qui regroupent les obus HEAT. Lors de la conception, le seul obus disponible était le DM12, un obus disponible sous deux types, HE pour High Explosive ou hautement explosif et qui était destiné à lutter contre des menaces faiblement blindés ou contre de l'infanterie et HEAT pour High Explosive Anti-Tank ou hautement explosif anti-chars et qui pour le coup était destiné à lutter contre des véhicules blindés ou des chars plus faiblement blindés et non dotés de blindages composites. On peut compter les T54, T55, T62 dans ce lot. Lors de la mise en service du canon, cet obus sera amélioré et prendra l'appellation DM12A1 mais sera finalement remplacé par l'obus DM11 qui était basiquement le même obus mais équipé d'une fusée chronométrique, ce qui signifie que le temps avant la détonation était réglable. Une caractéristique idéale pour abattre un hélicoptère volant à basse altitude ou des fantassins cachés dans une tranchée, la chronométrie permettant de faire exploser l'obus en vol juste au dessus de la tranchée ou de la position adverse. De façon générale, toutes ces caractéristiques se retrouveront dans la première version de série que sera le Léopard 2A0. Léopard 2A0 que nous aborderons la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir la chaîne et récompenser mon travail, je vous invite à liker, partager et me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. La vidéo du jour était sûrement très technique mais de mon point de vue indispensable car tout ce qui a été abordé aujourd'hui se retrouvera dans la prochaine vidéo sur le 2A0 jusqu'au 2A4. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée et je vous dis à la prochaine ! à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada